Alors, bonsoir à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. On est toujours ce 6 janvier 2020, 20h41, avec une rafale de petites nouvelles étranges et mystérieuses et bizarres, parce que ça va nous faire du bien, ça va nous détendre, parce qu'après ça, on attaque, on attaque du solide. C'est solide, ça va vraiment vous faire réaliser qu'on embarque dans une étape de notre histoire commune qui ne sera pas une partie de plaisir. 2020 s'annonce une année où, je peux vous dire une chose, déjà juste avec l'élection présidentielle américaine et tous les enjeux que ça peut impliquer au niveau mondial, Imaginez-vous, les États-Unis, qu'on veuille ou non, qu'on les aime ou non, ce n'est pas la question, c'est le pays dominateur, celui qui influence le plus de vie dans le monde. On pourrait se retrouver avec un président qui sera élu par le plus petit état des États-Unis, Iowa où une poignée de millions, 6 millions d'individus pourraient arriver à décider ultimement qui sera le président qui influencera des milliards de vies. C'est vraiment, vraiment 2020. En plus de tout ça, il y a plein d'autres choses qui vont vraiment, vraiment changer la vie de beaucoup de gens, des nouvelles lois, des nouvelles réglementations de toutes sortes, des nouveaux contrôles de toutes sortes, la numérisation qui avance, la robotisation qui est inévitable. Beaucoup de misère, beaucoup de gens qui vont se retrouver sans emploi. Une crise économique qui pointe, pas pour l'élite, pour le petit monde, une crise financière parce qu'on exagère, on imprime et on imprime et on imprime de l'argent à 0% d'intérêt. Enfin, 2020, ça va être toute une année. En attendant, on va se prendre un petit peu de pause avec des nouvelles un peu plus légères et divertissantes. Puis on va rester dans l'étrange parce que c'est ça qui vraiment nous intéresse, l'étrange. Une vache mutante a coupé le souffle, elle a été filmée avec trois cornes massives sur la tête. En fait, il y a une vidéo étonnante montrant une vache mutante en Ouganda avec trois cornes massives sur la tête. Je vous laisserai le lien de ça aussi. Vous pourrez aller visionner cette vidéo-là de cette bestiole qu'on voit ici avec une tête à trois cornes qui annonce peut-être des événements bizarres aussi au niveau de la mutation du clone de cette espèce de folie que les scientifiques ont à vouloir jouer avec les gènes. Enfin, il existe de nombreux animaux mutants dans le monde. Certains sont nés à moitié humains, d'autres à six pattes, tandis que d'autres sont génétiquement modifiés pour arrêter une épidémie. Et tout ça, ça s'est mal passé. On se rappelle, il y a eu plusieurs, plusieurs histoires. Tout le monde se rappelle, je vous en avais parlé, je pense, de ce mouton. On peut voir ici, à première vue, l'agneau, qui est né mort, ressemblait à un être humain, mais n'était pas en partie humain. On peut voir la tête ici de l'agneau, vraiment, vraiment, très, très épeurant. Très, très épeurant. On se demande ce que c'est, hein? Wow! Quand on voit des histoires comme celles-là, hein? D'autres qui ont eu aussi des problèmes de mutation, un mouton qui est né avec six pattes, vraiment inquiétant. Est-ce que c'est le résultat d'expériences? Enfin, beaucoup, beaucoup de ces histoires-là sont renversantes, hein? L'expérience brésilienne sur les moustiques génétiquement modifiés, aussi, c'est terriblement trompé, et on a créé des mutants plus robustes, hein? Des moustiques plus robustes, je vous avais parlé de ça aussi. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de nos scientifiques qui jouent avec le feu. Pendant ce temps, un groupe d'éleveurs de bovins ougandais recherche le propriétaire de l'animal. Ha! 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 Eh bien, trouvons cet animal. Pour lui permettre, hein, aux experts d'analyser sa génétique et lui fournir un endroit approprié pour vivre. Donc, une autre bestiole étrange, naturellement, comme ça ou génétiquement modifiée. Et, enfin, c'est toutes des questions qui sont légitimes, mais ça fait peur. On se rappelle de ce Chinois qui a été condamné, hein, il n'y a pas longtemps, qui a génétiquement modifié des embryons humains pour leur permettre de lutter contre le VIH. En tout cas, il vient d'être condamné, là. Vraiment, on a un grave problème d'éthique qui nous attend aussi en 2020, je pense, qui va se poser encore plus. ce problème-là en 2020. Enfin, pour l'instant, wow, toute une histoire, encore une fois.